C'est donc une tendance qui se dessine sur au moins les trois dernières années, pour quelles raisons d'abord ? Eh bien tout d'abord c'est 50 000, alors on est quand même dans la création d'emplois dans la fonction publique, donc le mode d'accès, on le sait, c'est le concours, donc il faut organiser des concours, c'est plus compliqué que de simples jobs, je dirais, on peut prendre lorsqu'on va à Pôle emploi et qu'on recherche un emploi, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs dizaines d'emplois privés qui ne sont jamais pourvus chaque année, ça on le sait, on en parle régulièrement, donc là il suffit de plusieurs centaines de milliers même. 500 000 ou 600 000, oui. Et donc là on sait qu'ils sont faciles à pourvoir tout de suite dans la fonction publique, il faut les organiser, donc il y a ce décalage. Maintenant il ne faut pas se cacher qu'il y a un gros problème aujourd'hui d'attractivité dans la fonction publique. 13 300 postes d'enseignants non pourvus, 5 000 postes de militaires, 4 300 postes de policiers, ça c'était à la fin de l'année 2014, donc il faut aussi un laps de temps entre les chiffres annoncés, les embauchés et la concrétisation, mais c'est énorme du côté des enseignants, manque d'attractivité, manque de compétences aussi peut-être. Il y a un million d'enseignants, donc il faut ramener ça aussi à ces chiffres là, mais c'est vrai que l'éducation nationale, mais la police aussi d'une certaine manière, police gendarmerie, attire moins de gens aujourd'hui. Ce sont des métiers qui sont difficiles, de plus en plus difficiles, et ont fait là la cinquième année de gel du point d'indice dans la fonction publique. Le point d'indice, c'est ce qui détermine le salaire de base. Et comme depuis 5 ans également, depuis 2-3 ans surtout, depuis les contraintes budgétaires se sont accentuées, le régime anamnitaire, c'est-à-dire les primes des fonctionnaires, et bien l'enveloppe s'est aussi réduite, en gros on ne rentre pas dans la fonction publique pour gagner beaucoup d'argent. – Que pensez-vous de Laurent sur Europe1.fr qui nous pose ainsi son ressenti, son témoignage ? Je pense qu'il faudrait mieux payer les fonctionnaires tout en supprimant des postes, ce qui revient aussi à l'attractivité du poste et à la compétence récompensée. – Alors ça c'était la politique qui avait été menée, en tout cas en partie dans le discours, en partie dans la réalité, par Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, c'était moins de fonctionnaires, mieux payés. – Il avait raison de réduire la masse puisqu'on a encore des emplois vacants aujourd'hui. – Alors à cette époque-là, sur la période, 150 000 emplois de fonctionnaires ont été détruits. Aujourd'hui, on ne le dit pas, le gouvernement ne le dit pas parce qu'il s'est engagé, le gouvernement actuel a gelé les effectifs, c'est-à-dire à ne plus procéder à la suppression de postes, mais dans les faits, du fait de ces postes non pourvus chaque année, eh bien on est à peu près moins 20 000 postes depuis 2013, puisque c'est le chiffre de référence. Moins 150 000 entre 2007 et 2012, moins 20 000, mais sans le dire beaucoup, parce que politiquement, il y a un engagement de gelée, mais on n'arrive pas à recruter, on a du mal à recruter, on a du mal aussi à organiser les concours. Il faut savoir aussi que puisqu'on parle de concours, et c'est notamment le cas dans l'éducation nationale, il n'est pas question de brader les CAPES, de brader les diplômes de professeurs des collèges. – Ça veut dire quoi on a du mal à organiser les concours ? – Ça veut dire qu'on a du mal surtout à recruter, c'est-à-dire qu'on fixe tant de postes à créer chaque année, on organise des concours, si on s'aperçoit qu'on n'a pas trop de candidats, ou que les candidats ne sont pas très bons, on ne va pas pouvoir les postes à tout prix. On ne veut pas brader l'accès à la fonction publique pour des gens qui vont entrer dans la fonction publique pendant 40 ans ou 45 ans. – Sous-titrage ST' 501